Et en un dribble, une prise d'appui, il va falloir que je crée un grand espace avec mon défenseur. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle session, comme on les appelle, des tips de Nifra. Je crois que c'est la session numéro 8. J'espère que vous avez la grande forme. En tout cas, pour nous, c'est le cas. Et puis, aujourd'hui, on va recevoir Jordan Bernard, que vous connaissez certainement, parce qu'il a fait un carton la dernière fois sur l'intervention sur les lives de Nifra, parce que je crois qu'il a fait en cumulé quasiment 6 000 vues. Donc, c'est un peu notre guest star auquel on fait appel. Jordan, est-ce que tu vas bien ? C'est la forme ? Eh bien, écoute, je vais bien. C'est la forme. Tu te trouves où, là, actuellement ? Eh bien, je suis au Mans. Je viens d'arriver au Mans. Donc, je suis dans un appartement qu'on m'a prêté. Donc, je t'avoue que ça a été un petit peu la course cet après-midi. Mais voilà, je m'installe progressivement au Mans. Bon, c'est en tout cas super sympa que tu aies accepté, effectivement, cette invitation sur les tips de Nifra. Pas de souci, c'est avec plaisir. Je vous rappelle que c'est un format un peu inédit. On est sur un format court, très concret, du pratique. On explique le concept en 2-3 minutes. Et puis après, on passe sur des exercices. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de pick and roll. C'est ça, Jordan ? Oui, exactement. Je voulais vous présenter un petit exercice, enfin, une série de petits exercices qu'on utilise sur le centre de formation à Rouen pour développer les aspects du pick and roll, notamment pour nos joueurs extérieurs, nos meneurs de jeu, notamment. Je le trouve assez intéressant parce qu'il va faire écho un petit peu à l'intervention que j'ai fait la dernière fois. Donc, je m'étais dit que c'était l'occasion de présenter cet exercice-là. C'est un exercice qui a pour but de développer la prise d'un pick and roll pour un porteur de balle en étant assez ludique, en étant très vite dans l'opposition, très vite dans la lecture du jeu, justement, et en y mettant un côté un petit peu joueur, un petit peu cache-cache. Donc, voilà, c'est un outil qu'on utilise qui est assez sympa. Les joueurs adhèrent relativement vite, même sur les pros. C'est un exercice que j'ai fait avec le groupe professionnel, déjà. Donc, voilà, c'est un exercice plutôt ludique, plutôt ludique. D'accord, écoute, super. Si t'es chaud, on peut y aller. Ouais, pas de souci. Eh bien, ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous montrer le premier diagramme. Donc, c'est un exercice qui est très, très simple, qui est très simple. On part, donc, le poste 1, notre numéro 1 avec un ballon, le défenseur. Alors, le défenseur, on peut lui donner un ballon aussi dans un premier temps pour limiter un petit peu ses mouvements, pour que ce soit un petit peu plus dur pour lui et donc un petit peu plus facile pour l'attaque. Et si vous voulez, on va matérialiser par le pick and roll, par 4 cônes. Moi, j'utilise aussi le rack à ballon. Je mets le rack à ballon, comme ça, c'est un peu en hauteur. C'est encore plus parlant pour le joueur. Et c'est très simple. Le porteur de balle, il doit venir prendre le pick and roll, éliminer son joueur et aller marquer un panier. Dans un premier temps, on va obliger le défenseur à suivre le porteur de balle. Donc, voilà, c'est une situation qui est très, très simple, qui est basique, mais qui va m'intéresser pour pas mal de choses. Elle va m'intéresser, déjà, parce qu'on va travailler sur la volonté d'éliminer son défenseur. La volonté de, tout en gardant mon dribble, descendre le défenseur dans l'écran, prendre l'écran qui, là, ne bougera pas, parce que le rack à ballon ne va pas bouger. Donc, de vraiment venir frôler le rack à ballon pour mettre mon défenseur dans l'écran et éliminer mon défenseur. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est la première chose qu'on va chercher sur l'utilisation d'un écran non porteur. Et aussi, développer une des premières règles qui est chez nous, que quand on prend un pick and roll, on veut scorer. Donc, c'est, j'ai éliminé mon joueur, bam, je vais au panier. Donc, le premier, si tu veux, la première chose qu'on va développer ici, c'est vraiment cette volonté d'éliminer le défenseur. De mettre le défenseur dans l'écran et de l'éliminer. Oui, j'aime beaucoup ce concept-là, parce que quand on parle de pick and roll, on a des fois tendance un petit peu à oublier les basiques. Déjà, je me sers du pick and roll pour poser un vrai problème à mon défenseur et peut-être à ce point. Exactement. C'est exactement pour ça qu'on le met en place. C'est vraiment d'avoir la volonté d'amener. Et si tu veux, vu que le défenseur, le grand, dans la réalité, ça sera un petit peu plus simple, parce qu'il va arriver en mouvement, où il va venir pouvoir toucher le joueur. Là, c'est moi tout seul, il faut que je me débrouille avec ma dextérité en protégeant mon ballon pour vraiment descendre le joueur dans l'écran. Et si tu veux, on va amener nos meneurs de jeu à développer toute cette technique de drip de protection, de désaxer un petit peu son ballon, utiliser son corps, peut-être ses fesses, pour emmener le joueur dans l'écran tout en protégeant la balle et pour pouvoir passer au niveau de l'écran. Donc voilà, ça, c'est la première situation. C'est quelque chose que tu peux faire dans l'échauffement, plutôt vers la fin ? Oui, complètement. Nous, même en début d'échauffement, très vite, on arrive dans l'opposition sur des choses comme ça. Parce que vu que le rythme va se jouer assez bas, ça ne va pas être un rythme très soutenu. Les déplacements, c'est de la course, c'est même plutôt de la marche. Parce qu'il va falloir que j'élimine, que je descende mon joueur, etc. Donc on peut le faire très vite. J'aime bien le fait de mettre un ballon au défenseur parce que le défenseur, il va chercher à pousser le joueur, à créer des contacts. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans un premier temps. Et puis ça va limiter le défenseur dans sa mobilité. Quand tu dis défenseur avec ballon, le défenseur, il dribble ou il ne dribble pas ? Non, il ne dribble pas. Il tient le ballon à deux mains. Mais du coup, ça va avoir un impact sur son équilibre. Parce qu'il ne va pas avoir ses segments pour s'équilibrer. Donc ça va le ralentir et ça va le gêner. Et par contre, dans la création des contacts, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a un objet entre les joueurs, donc c'est plus facile pour créer les contacts. Et si tu veux, si on reprend mon petit schéma, je vais... Deuxième évolution, c'est qu'on va demander au global de trouver un tir à l'extérieur de la raquette. Donc forcément, se créer un tir à l'extérieur de la raquette. Et du coup, toujours avec le défenseur qui est obligé de suivre, si vous voulez, là, toujours avec le défenseur qui est obligé de suivre à ce niveau, si tu veux, à la sortie du pick and roll dans cet espace-là, ça va créer ce que nous, on appelle le stop and go. C'est-à-dire la capacité de l'attaquant à s'arrêter complètement, créer un contact avec son défenseur pour l'éliminer. Et après, sur un dribble explosif, de nouveau créer un espace pour pouvoir se lever derrière son dribble et pour pouvoir avoir un tir à l'extérieur. Donc si tu veux, exactement à ce niveau-là, je vais me remettre ici, à ce niveau-là, à peu près, l'attaquant, il va se stopper, créer un contact avec ses fesses sur son défenseur, regarder au-dessus de son épaule, ça aussi, ça nous intéresse, désaxer la tête pour pouvoir prendre des informations. Et si tu veux, créer toute une gamme qui va nous servir après dans le 5-5, nos joueurs ont accepté de créer des contacts sur son défenseur pour pas qu'ils puissent me reprendre et pour garder un avantage. Parce qu'une des deuxièmes règles que l'on va avoir sur le jeu d'écran, c'est de garder un avantage, d'essayer de garder que le grand reste longtemps sur nous. Donc si je permets à mon joueur de me reprendre, il n'y a plus d'avantages, c'est plus intéressant. Donc voilà, l'étape, l'évolution, après, ça va être d'obliger le porteur à trouver un tir à l'extérieur de la raquette. Et au début, on ne leur amène pas de règles. Et ils trouvent tout seuls ces comportements-là. Ils trouvent tout seuls petit à petit, juste par des consignes, juste par un aménagement de l'espace, juste en mettant une zone où le défenseur n'a pas le droit d'aller. On crée des choses, les joueurs vont trouver des réponses eux-mêmes. Et c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de dribble, parce que j'ai cette question qui me vient d'un auditeur, est-ce que ton dribble, tu amènes des consignes particulières sur le type de dribble où tu laisses totalement la découverte ? Non, ils vont se débrouiller, ils vont découvrir. Après, on va les aider s'ils ne découvrent pas, mais ils vont découvrir. Le joueur, ils sont malins. Ils trouvent les réponses tout seuls. C'est eux les experts. Et en plus, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va trouver un dribble de protection qui lui correspond à lui. D'accord. Tu vois, peut-être que moi, ma consigne, il ne va pas la saisir ou ça ne va pas correspondre à sa morphologie ou ça ne va pas… Un joueur qui est très proche du sol, il va avoir un dribble de dribble vachement plus élevé qu'un hélier de grande taille. Un hélier de grande taille qui a une grande amplitude, au contraire, il va se servir de son amplitude pour décentrer son ballon très loin et le mettre en dehors de la portée du défenseur. Donc, tout ça, ces réponses-là, ils les trouvent tout seuls en fonction de leur morphologie. Après, on est bien entendu là pour les accompagner et les guider si c'est trop dur et qu'ils ne trouvent pas de solution. Mais non, on ne les guide pas forcément sur le nombre de dribbles, je le laisse libre au départ. Après, des fois, je le restreins pour complexifier la tâche. Mais souvent, ils trouvent les solutions tout seuls. Et ça m'intéresse d'avoir… C'est un exercice qui est très joueur, mais joueur dans le sens basique du terme. Joueur poker, il faut se cacher, il faut ralentir, il faut prendre un contact. Cette idée-là, tu la développes sur le stop and go. C'est-à-dire qu'on va arriver à protéger son ballon avec son dos. Exactement. Donc, le ballon, je vais le mettre devant entre mes appuis pendant que derrière, j'ai le joueur qui est dans mon dos, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Toujours dans l'évolution de l'exercice, une des évolutions aussi. Donc, on avait obligé au départ le défenseur à passer au-dessus de l'écran. Maintenant, on va l'autoriser à passer sous l'écran. Donc, on va intégrer une notion de lecture en plus. Si le défenseur, il passe sous l'écran, qu'est-ce que je vais faire ? Évidemment, une des premières réponses va être de tirer, si j'ai un espace de tir. Mais si je suis un joueur qui n'est pas vraiment à droit, si je ne suis pas vraiment à droit, est-ce que je vais tirer ? Peut-être pas. On va peut-être essayer de trouver d'autres réponses. Et si tu veux, la règle qui va derrière, c'est si le défenseur, il est passé une fois dessous, si moi, je reprends l'écran, il n'a pas le droit de passer deux fois dessous. D'accord. Il est obligé de me resuivre. Et si tu veux, ça va faire écho à ce que nous, on cherche quand les gens passent sous les écrans. On fait pic, repic. Ok. Donc, voilà. Ça va être de hop. Donc, j'arrive ici, je prends l'écran, je me cache derrière l'écran. Donc, c'est le côté, je joue un petit peu à cache-cache. Je laisse ressortir le défenseur. Si le défenseur, il ressort de ce côté, je sais qu'il va devoir me suivre. Donc, je vais pouvoir réattaquer à l'opposé. Si le défenseur, il revient de ce côté, eh bien, moi, je peux continuer de ce côté. Donc, c'est ce côté de hop, je m'arrête, je regarde, je prends des informations et ce côté, on joue à cache-cache. C'est pour ça que je te dis que c'est un exercice qui est assez ludique. Les gamins, ils jouent. Les défenseurs, un coup, ils passent dessous. Derrière, ils essayent de récupérer très vite. Voilà. On essaye de développer un petit peu ça. Et c'est là où je te dis, le rythme, il n'est pas très élevé. Pour prendre des informations, naturellement, le porteur de balle, il va ralentir son rythme. Il va prendre le pick-and-roll en marchant pour pouvoir, OK, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, non, je vais le laisser décider. Est-ce qu'il me reprend pas de ce côté ? Je vais attaquer de l'autre côté. Il me reprend de ce côté, je vais attaquer de l'autre côté. Et du coup, on développe ce côté un peu malin, un peu joueur qui nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, je vois un de mes joueurs qui met sur les commentaires en marchant parce que Louis Le Carrère, parce qu'il l'a entendu toute la... C'est un de nos jeunes joueurs. Il l'a entendu toute l'année. Donc, ça me fait rigoler. C'est top. Voilà, donc plein de petites évolutions. Et là, pareil, l'évolution d'après, c'est de trouver un tir en dehors de la raquette. Donc, le stop and go, etc. Est-ce que ce tir en dehors de la raquette, il est particulier du coup avec cette situation de défenseur dans le dos ? Oui, il est particulier parce qu'il va être derrière un... Si tu veux, je vais m'arrêter et en un dribble, une prise d'appui, il va falloir que je crée un grand espace avec mon défenseur. Donc, si tu veux, ça peut être un step side, donc un pas décalé sur le côté. Ça peut être un dribble profond, mais pas trop profond parce que tu verras dans l'évolution, dans la profondeur, il va y avoir un autre défenseur et ça va poser d'autres problématiques. Donc, ça va être un petit peu des step side, des step back pour pouvoir trouver un tir en rompant le contact avec mon défenseur. Et si tu veux... Je te coupe deux ondes pour nos auditeurs. Donc, le step back, c'est effectivement cette espèce de saut dans le dribble vers l'arrière pour pouvoir recréer l'espace avec un défenseur qui serait devant. Exactement. Et le step side... Side, c'est la même chose. Au lieu de reculer, je pars sur le côté. Voilà, je pars sur le côté. Donc, l'idée, en fait, c'est hop, je crée un contact, j'arrête le défenseur. La notion d'arrêter le défenseur, elle est importante parce que si le défenseur continue à bouger, mon step side ou mon step back ne sera pas efficace. Il faut que j'arrête le défenseur. Une fois que j'ai arrêté le défenseur, boum, là, je peux exploser. Donc, cette notion aussi de changement de rythme. Cette notion aussi de changement de rythme. Voilà. Ok, super. On continue un petit peu dans l'évolution, toujours. Une des dernières évolutions, si tu veux, on reprend exactement le même exercice, sauf que je mets un défenseur dans la raquette. Et si tu veux, le défenseur qui est à l'extérieur de la raquette, donc le défenseur numéro un, il peut intervenir de partout, sauf dans la raquette et dans le rond, le demi-cercle. Il n'a pas le droit de rentrer dans le demi-cercle. Le défenseur 5, lui, c'est l'inverse. Il a le droit de défendre que dans la raquette et dans ce demi-cercle-là. Si tu veux, c'est deux, un contre un enchaîné. Ce qui va matérialiser en match, ok, j'ai éliminé mon défenseur, maintenant, il faut que je gère le défenseur du grand. sur une situation de ce qu'on appelle défense en protection, défense plutôt basse où le grand, il a plutôt tendance à attendre que j'aille l'agresser. Et si tu veux, c'est là où on va créer plein de choses. Soit, ok, j'ai pris l'écran, le mec m'a suivi, je m'arrête, donc mon joueur, je l'empêche de me reprendre. Maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe devant moi. Qu'est-ce que fait le défenseur du grand ? Le défenseur du grand, il m'agresse, il monte sur moi, je vais essayer de le déborder. Donc, on va être vraiment dans... Je m'arrête, boum, je serai agressif pour aller chercher un tir au contact du grand sur un lay-up, par exemple. Au contraire, le défenseur du grand, il est plutôt en train de vouloir reculer et protéger. C'est là où je vais retrouver le tir extérieur. Donc, c'est pour ça qu'avant, on leur met cette contrainte aussi de trouver un tir extérieur parce que ça va répondre à une situation où le grand, il va rentrer très vite et être à hauteur de son joueur sur une situation de protection pour me couper la passe. Donc là, il va falloir que je sois capable soit d'être sur un petit flotteur, soit de retrouver un tir extérieur. Est-ce que tu donnes une priorité ? C'est-à-dire que quand tu te retrouves face au 5, est-ce que tu vas continuer à le déborder dans le même sens dans lequel tu as pris l'écran ou est-ce que tu vas chercher justement à repiquer vers le middle ? Oui, c'est pour ça que j'avais mis les deux flèches sur mon schéma. Ça va dépendre de son orientation à lui. Ça va dépendre de son orientation à lui. Par exemple, s'il sort en étant un petit peu ouvert dans ce sens-là, tu vois, je vais plutôt avoir tendance à le jouer de ce côté. S'il sort en étant un petit peu à plat ou même en voulant m'interdire l'accès, je vais pouvoir l'agresser de ce côté. Donc, il n'y a pas de priorité là-dessus. Ça va être fait au mieux pour toi par rapport à la défense. Voilà, fait au mieux pour toi par rapport à la défense. Pareil. De la lecture. Voilà. Et le côté main forte aussi. Est-ce que si je suis droitier, si je suis gaucher, ça va être intéressant pour moi. Peut-être que si je suis droitier, je vais peut-être avoir tendance à le réattaquer si j'ai pris le piquet de roi sur ma main gauche, à le réattaquer sur ma main droite, etc. Donc ça, on laisse la liberté au joueur là-dessus. Tu laisses la liberté complète ou des fois, tu pousses un peu le joueur qui peut avoir une faiblesse à lui dire écoute, dans l'échauffement, bosse un peu sur ta main faible aussi. Voilà. Alors, si je veux le pousser, je ne vais pas lui dire à lui va sur ta main faible. Je vais attraper le défenseur et je vais lui dire envoie-le sur sa main faible. Toujours en lien avec une réponse. Toujours en lien avec une prise d'info pour que ce soit juste, pour que ce soit quelque chose, c'est ce que je disais dans mon autre intervention, donner du sens. Donner du sens. Voilà. Donner du sens. Donc, pour que ce soit juste, c'est le défenseur qui le gère. C'est le défenseur qui le gère. Bien sûr. Bien vu. Bien vu. Voilà. Et après, si tu veux, la dernière évolution par rapport à ça, ça va être le 2 contre 2. Voilà. Le 2 contre 2 où on va enlever cette fois le rack à ballon ou les 4 plots et où on va poser un intérieur qui va venir éliminer mon joueur et éliminer mon défenseur. Et si tu veux, on va demander au poste 1 d'avoir les mêmes comportements qu'il a eu, d'être d'abord dans de l'agressivité pour lui, pour scorer. Et c'est là où on va commencer à lui dire ah ok, là tu ne peux pas scorer pourquoi ? Ah ben regarde, le défenseur du grand il est resté sur toi, ben oui, mais ça t'ouvre la passe au grand du coup. Et on va amener la notion de passe parce que je ne peux pas scorer. Parce que je ne peux pas scorer. Dans ce sens-là. Voilà. Pas parce que, non, je ne prends pas un pick and roll pour faire la passe. Non, non, non. Je prends un pick and roll pour marquer et si je ne peux pas marquer, ça va m'ouvrir une passe. Ça va m'ouvrir une passe. Donc, voilà, c'est un petit peu, on l'a survolé, mais c'est un petit peu cette progression-là que je voulais vous montrer que je trouve très intéressante de dire on part du 1 contre 1. Même si c'est un jeu à 2. on part du 1 contre 1 et c'est le... Et c'est le... C'est la volonté première, c'est d'éliminer le joueur et d'aller marquer un panier. Et une fois qu'on nous empêche ça, là, on va rentrer dans d'autres choses et dans des collaborations. Mais ça vient plus tard dans l'exercice. On ne commence pas par ça. Sur cet exercice de 2 contre 2, est-ce que tu fais partie de ces coachs qui préfèrent redonner systématiquement la balle à l'attaque qui a scoré ou est-ce que tu es toujours dans l'alternance ? Alors, ça dépend. Sur cet exercice, si tu veux, des fois, je les organise pour que les deux demi-terrains jouent en même temps. C'est-à-dire que tu as sur ce demi-terrain-là un 2 contre 2 et puis sur le demi-terrain à l'opposé, un autre 2 contre 2. Quand je fais ça et que par exemple, je suis sur la sortie d'échauffement et où je veux qu'il y ait du rythme, que tout le monde passe de partout, qu'on est plutôt, par exemple, avec les espoirs qui maîtrisent ça, qui ne sont pas dans une phase, ils ne sont pas dans l'apprentissage, ils vont être dans le perfectionnement, donc on va rentrer très vite sur le 3-3, sur le 4-4. Là, par exemple, je fais attaque-défense. C'est-à-dire que j'ai attaqué, même si j'ai marqué raté, on passe en défense et ainsi de suite. Quand je veux bosser et être dur et quand je veux que la défense joue en défense, je fais balle gagnante. Quand je veux que ça envoie, je fais balle gagnante parce que la défense, elle doit faire un stop. Quand je suis dans l'apprentissage, je fais 5 fois la même équipe qui attaque. Tu comprends ? En fait, ça dépend. Pour être dans la répétition et on crée le… Exactement, pour être dans la répétition de ce qui se passe. Pour être dans la répétition. Pour moi, dans l'apprentissage, le minimum, c'est 3 fois. D'accord. Quand je suis dans une situation qui découvre, parce que la première fois, ils vont découvrir, ils vont découvrir et comprendre les règles de la situation. donc c'est important qu'ils le répètent si tu veux. Et après, ils vont commencer à établir des stratégies pour répondre aux problèmes dans un deuxième temps. Mais j'aime qu'ils les enchaînent. 5, c'est bien. J'aime bien 5. Ça ne prend pas trop de temps et en 5 fois, tu as le temps de te corriger, tu as le temps de comprendre ce qu'on te demande, tu as le temps de comprendre les règles qu'il y a autour et tu as le temps de jouer. Sans tomber dans la monotonie de la répétition. Exactement. 5, je trouve ça pas mal. Donc après, ça va dépendre, comme je te dis, l'organisation des consignes, des rotations va dépendre qui j'ai en face de moi, qu'est-ce que je veux et à quel moment on est dans l'entraînement. On est en fin d'échauffement, je veux que ça aille vite, attaque défense. Je ne me prends pas la tête. Et les mecs, ils le répètent et on est juste sur un pianiste qui répéterait ses gammes. Voilà, un truc, c'est naturel. Voilà. On est dans l'apprentissage, là, on prend le temps, on fait 5 fois. Je veux être dans l'intensité et je veux que la défense elle s'y mette, balle gagnante. D'accord. D'accord. Comment tu envisages le déplacement du poseur derrière, dans ce type d'exercice-là ? Est-ce qu'il y a des consignes pour le poseur d'écran ? Pour le poseur d'écran, peut-être rouler ou s'écarter ? Complètement. Déjà, ça dépend, juste pour, on va reprendre le schéma, le dernier schéma. Ça va dépendre si j'ai un 5 ou un 4 ici. D'accord. Si j'ai un 5, on va être beaucoup sur pick and rule. Tu vois ? Si j'ai un 4, on va être plutôt sur du pick and pop. Pick and flare, sortir à 3 points, attraper, tirer, attraper, jouer. Donc déjà, ça, ça va avoir un impact. Quel joueur je suis ? Qui je suis ? Après, ce qui va être commun, c'est, je viens à l'écran, en sprintant. Je viens à l'écran en sprintant. Et si j'ai une course qui est assez courte comme sur le schéma, parce qu'il pourrait partir d'ici par exemple, il pourrait partir de plus bas. Si j'ai une course qui est assez courte, je me démarque. C'est-à-dire que je vais prendre un contact sur mon joueur et je vais changer de rythme pour venir porter l'écran. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que le défenseur de 5, ici, ne soit pas à hauteur. Comme ça, déjà, tu t'enlèves les steps. Oui. Le contact ou la course vont prendre par surprise le défense. Exactement. Il ne sera pas à hauteur. Donc déjà, si c'est un step, il sera déjà moins agressif. Et souvent, s'il a un retard, il va rester sous l'écran. Mais c'est ce qu'on veut parce qu'on veut scorer. Donc un grand qui reste sous l'écran, pour nous, il est en danger. On va pouvoir l'agresser. Donc c'est cette idée-là. Donc déjà, c'est je viens porter l'écran en sprintant. Et après, ici, multiplication des appuis, multiplication des appuis, arrêt de temps. Parer en sautant. Parce que si je saute, je ne peux pas gérer ma distance avec mon joueur. Tu comprends ce que je veux dire photo-offensive ? Voilà, exactement. Par rapport à la photo-offensive. Arrêt de temps avec le pied intérieur de la course en premier. Donc là, sur cette course-là, gauche-droite. Gauche-droite. Et sur gauche, au moment où je pose mon pied droit, je crée un contact. Au moment où je pose le pied droit, boum, je crée un contact. Voilà. et le signal pour lui où c'est hyper important et c'est ce timing-là qui est très difficile à créer, ce timing-là, lui, il va s'engager dans le dribble au moment où l'intérieur, il va avoir créé le contact. Parce que souvent, les grands, ils prennent photo-off parce qu'on le répète, nous, entraîneurs, on veut que tu touches, on veut que tu touches, on veut que tu touches et que le porteur de balle, il part trop tôt. Donc, on arrive dans une situation où on est en mouvement, le grand, il veut bien faire son boulot, il veut toucher, il va se décaler pour toucher, bam, photo-off. Et souvent, les photo-off, c'est de la faute des petits. C'est de la faute des petits. Restez, attends, attends, patience, patience. En marchant, patience. Voilà. On a une question en termes de communication. Alors, j'imagine que quand tu es sur un système fermé, ton écran, il est programmé, mais par contre, si tu es dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la lecture, comment est-ce que ton poseur et ton porteur communiquent justement pour le pick and roll ? Alors, ça dépend des années. Sur les jeunes, dans les motions, quand le jeu, il s'arrête et que le porteur de balle, il montre son pied, c'est qu'il veut un pick and roll. D'accord. Tu vois, en minime, par exemple, sur du jeu de passe et va, je passe, je coupe, je rééquilibre. Par exemple, chaque fois que ton meneur, il retouche la balle, tu peux demander qu'il y ait un pick and roll. Si lui, il veut le pick and roll, il peut s'arrêter et montrer son pied, montrer par terre avec sa main. Voilà, c'est un signal. Il pourrait lever le poing, mais pour moi, c'est moins lisible pour la défense de montrer son pied. Donc ça, ça peut être le signal pour qui vient. Après, il y a tout un jeu de communication où on met, quand le porteur de balle, je reprends mon petit schéma, tu vois, quand le porteur de balle, il vient dribbler ici, s'il n'est pas en vitesse, s'il est plutôt en marchant, je lui demande avec sa main intérieure de venir toucher le grand, de créer un contact, de venir mettre la main derrière le grand. Et sur le stop and go, ça m'intéresse, ça, parce que le grand, tant qu'il sent le contact de la main sur son genou, il ne bouge pas. C'est le signal pour lui qu'on est en train d'éliminer mon joueur. Dès qu'il n'y a plus de contact, le grand, il ne se pose pas de question, il roule au panier. Il roule au panier. Sur une défense basse, sur une défense qui va plutôt être en protection, on va demander au grand de rouler un peu large, de ne pas rouler tout de suite au panier. Parce que si je roule au panier, je roule serré avec la défense. Alors que si je roule plutôt large, je crée aussi une petite passe qu'on appelle nous les passes short roll. Donc, voilà. C'est pour se donner un petit peu d'angle pour justement en ce que la passe arrive un peu plus de côté et un peu moins dans le dos. Nous, on appelle ça les rolls bananes. Oui, oui. C'est vraiment que tu dis ça. Il doit faire la forme de la banane. Dans le 3-3, on a pas mal développé ça parce qu'en plus de ça, on a moins d'aide et donc on favorise un maximum les bananes à roll. C'est une espèce de rouler en arc de cercle qui donne beaucoup d'angle. Exactement. Ce sont effectivement intéressants. Sur les défenses basse que je demande. D'accord. J'avais une question par rapport aux zones de pose d'écran parce que parfois, en jeune, on est un peu embêté. Le poseur et le porteur sont des fois mal coordonnés et la pose d'écran est des fois très, très haute. Et quand la pose d'écran est très, très haute, notamment loin de la ligne à 3 points, tout de suite, ça glisse. Oui. Voilà. J'aimerais savoir comment toi, tu gères cette problématique-là pour que tes joueurs posent des écrans dans les bons espaces. j'amène la balle à un joueur qui ne dribble pas. Ça, c'est la première des choses. Dans l'apprentissage des pick and roll, mon porteur de balle, il est arrêté au moment où l'écran arrive. Donc, si tu veux, ça va être souvent… Avant, il va y avoir soit un démarquage, soit un écran d'un porteur. Il va recevoir la balle arrêtée dans le bon espace et là, l'écran, il va arriver. Ça, c'est la première étape. Et une fois que ça, c'est acquis et qu'on arrive à gérer ça, après, par exemple, je vais mettre des enchaînements main-à-main, pick and roll. Mais ça va arriver dans un deuxième temps. Chez les jeunes, je pense que le porteur de balle, il doit être immobile et c'est le grand qui doit venir poser l'écran, toucher le joueur et l'éliminer. Plus tu vas évoluer, plus tu vas monter, plus tu vas pouvoir mettre les deux en mouvement. Voilà. D'accord. Et pour moi, le plus dur, c'est quand le porteur de balle est en mouvement et que le grand est aussi en mouvement. C'est la situation la plus difficile et c'est là où tu peux être sorti des zones de jeu. Mais généralement, sinon, je le fais en étant arrêté. Donc, je triche, j'élimine ce problème-là dans la formation du joueur. D'accord. Est-ce que tu es confronté encore à ce problème-là, notamment, je pense, des fois avec les espoirs sur tes entrées de système où tu as un corne et puis finalement, le corne ou pick and roll d'entrée, il est juste fait pour être fait et du coup, le joueur ne l'exploite pas. Oui, on l'a, mais je n'aime pas ça. Mais on l'a, on l'a le problème. Surtout à Rouen, où on avait une équipe qui n'était pas forcément très dominante physiquement, quand on se faisait casser la gueule, nos entrées de système, on jouait à 10 mètres du panier. Mais on a développé du coup d'autres choses avec des lures de pick and roll, avec je finis de l'écran, je repars très vite, tu vois, des choses pour combler ça. Mais non, non, ça nous arrive, bien entendu, ça nous arrive. Chaque fois que tu es dominé physiquement, de toute façon, tu as le problème de partir. Je vois une question là qui est intéressante, qui est super intéressante, que j'aurais dû en parler d'ailleurs. Si je reprends mon premier schéma, si je reprends mon premier schéma... Alors, juste pour les auditeurs, pour que tout le monde soit bien au clair, c'est une question qui est relative autour de la feinte de la pose. Le poseur arrive et repart quasiment immédiatement. Voilà. Et moi, ce que je voulais, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est ici, par exemple, le numéro 1, chaque fois que le défenseur ne l'envoie pas dans l'écran, on essaie qu'ils le battent à l'opposé. Tu vois ? Parce qu'on pense qu'en match, quand on est scouté, les gens, ils prévoient ce qui va se passer de ce côté. Par contre, si on les bat à l'opposé de l'écran, les aides défensives, elles ne sont pas prévues. Donc, une des premières consignes aussi, si je peux battre à l'opposé de l'écran, je bats à l'opposé de l'écran. C'est important pour nous. D'accord. J'ai vu une petite réflexion si Ami a fait penser. Voilà. Ok. Super. Tu as fait le tour au niveau de tes exercices ? Écoute, oui, j'ai fait le tour. C'est des exercices qui reviennent souvent. J'ai trouvé ludique. C'était pour moi sympa de le partager. C'était pour moi sympa de le partager. Tout à fait. Je pense que c'est... Je te rejoins à 100% là-dessus d'arriver effectivement à être à la fois dans le développement de techniques au travers de la découverte et de l'aspect ludique. C'est quelque chose qui est fondamental pour les joueurs. On ne cessera de le répéter. J'en profite aussi pour inviter les auditeurs qui n'auraient pas vu encore ton intervention sur la lecture de jeu. Si ça vous intéresse, retournez sur notre chaîne YouTube. Elle est dispo. Donc, vous tapez IFRAB sur YouTube. Vous tombez. Il y a plusieurs playlists. Il y a une playlist avec les lives de l'IFRAB et vous retrouverez l'excellentissime intervention de Jordan sur la lecture de jeu. Écoute, un grand merci à toi. Merci à vous. et puis à la qualité de tes propos. Samedi, on accueillera sur les lives de l'IFRAB Julien Corté qui va parler autour de son concept de construction du collectif défensif. Ce sera animé par Denis. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jordan ? Au moment, je suppose, avec l'espoir dès que la saison sera repartie. Est-ce qu'on peut te suivre aussi sur les internets, les réseaux sociaux ? Oui, sur Facebook, Instagram, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, si vous voulez prendre un temps pour échanger au téléphone, c'est avec grand plaisir tout le temps. Donc, il n'y a pas de souci. Super, c'est super sympa. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une superbe soirée. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, notre chaîne YouTube. On est en train de vous préparer deux, trois petits trucs pour pouvoir finir la saison au travers des tips et des lives et peut-être aussi un nouveau média pour vous accompagner tout au long de l'été. Voilà, on ne vous en dit pas plus. On vous laisse la surprise pour très prochainement. Jordan, merci beaucoup. Salut à tous. Écoute, à très vite et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Bye bye. Salut. Bye bye. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501